On est très fiers de la performance des joueurs dans la mesure où vous savez dans quelle situation on est. Là on prend un bol d'air avec cette victoire à l'extérieur à Angers. Tout n'a pas été comme on voulait, ça aurait été trop beau, mais en tout cas on l'a fait. Ça doit nous donner de la force et de l'énergie pour se dire qu'on fait de bonnes semaines d'entraînement, on n'est pas vernis sur le plan des résultats, mais il faut qu'on s'accroche. Et puis cette victoire à Angers nous apporte encore un peu plus de confiance. La production est pertinente dans le sens où on a réussi à être dangereux sur la première mi-temps. On a eu quelques temps faibles qu'on aurait dû mieux gérer, mais tout ne peut pas être aussi facile qu'on l'a décidé sur le plan de jeu mis en place avant le match. Maintenant il faut corriger, il faut avancer. On peut regretter cette égalisation en juin juste après qu'on ait pu marquer le but, le premier but. Mais c'est ça, il y aura toujours des problématiques de jeu, à nous de travailler pour anticiper, les gérer au mieux, et puis surtout être très réactif quand ça se produit. Oui, soulagement, fierté aussi, fierté par rapport à la responsabilisation des joueurs par rapport au plan de jeu, à l'absence de notre guide, le coach, Julien, qui, voilà, vous savez comment ça fonctionne. Donc quand le coach n'est pas là, il faut peut-être aussi s'impliquer de plus en plus. Et c'est ce qu'on réussit à faire nos joueurs pour, sur les moments chauds, inverser la tendance et puis venir chercher ce résultat sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo !